Le ciel, les nuages, la lumière. L'avion fait partie du ciel. Dans la mer des Caraïbes, il fait aussi partie de l'histoire des îles. Il a permis aux plus petites des Antilles d'accéder au monde moderne. L'une de ces îles était spécialement belle. Mais la belle ne se laisse pas approcher facilement. L'avion doit piquer et passer au ras de la route pour atteindre la piste aménagée sur le seul terrain plat de l'île. A l'origine, un simple pâturage. Les anciens se souviennent. Vraiment, on n'y croyait pas. C'est Dehénène qui a eu cette idée au début. Et quand il a parlé de ça, tout le monde se disait, ça c'est un gars qui va se tuer ici, il ne réussira jamais. Dehénène est venu avec son petit avion et il s'est posé. Rémi Dehénène, en 1945, fut le premier pilote à se poser sur l'île de Saint-Barthélemy. Aujourd'hui, ses petits-enfants évoquent pour lui son palmarès. Il totalise aujourd'hui environ 17 500 atterrissages à Saint-Barthélemy. José Dormois a longtemps été son complice. Il était connu dans la Caraïbe sous le nom de Mister Pipe. Les deux hommes ont lancé les premières liaisons aériennes entre les îles. Ils ont créé ensemble la première compagnie d'aviation régionale, la compagnie d'aviation antillaise. La piste a été aménagée près du village de Saint-Jean, entre le col de la Tourmente et la mer. La manœuvre est délicate. Saint-Barthélemy, c'est une piste qui est encastrée entre des mondes, donc très turbulente. Si on passe un peu trop bas avant le monde, on est dans le rabattant. Donc il faut passer un peu au-dessus et après, il faut plonger un petit peu sur la piste qui fait quand même que 650 mètres. L'avion doit se poser le plus tôt possible pour avoir le temps de freiner. La courte distance de freinage limite considérablement l'accès au terrain. C'était vraiment des petits avions. C'était des petits rebuts de guerre qui l'achetaient et qui rafistolent la lumière. Pour les pilotes, les difficultés sont bien réelles. Les incidents ont parfois été spectaculaires. L'avion a traversé dans les pieds de Poirier qui étaient là et il s'est retourné dans la route. Saint-Barthélemy est une piste marginale, difficile. Il y avait une mare que les bestiaux allaient boire dedans, tout près du bord de mer. Alors ça raccourcissait encore la piste davantage. La plage et la mer sont en bout de piste. Un freinage trop long et c'est le plongeon. Malgré ces difficultés, l'aéroport a joué un rôle clé pour sortir Saint-Barthélemy de son isolement et assurer son développement. Lorsque Heinen a posé sa candidature qui est venue maire, ça commençait à se développer, se développer. Il a mis l'électricité, le téléphone, les routes. C'est vraiment le jour où on a pu commencer à desservir Saint-Barth en avion, que Saint-Barth a vraiment évolué et devenu ce que Saint-Barth est aujourd'hui. Aussi original soit-il, l'aéroport a permis le contact entre deux réalités de l'île. Une société traditionnelle insulaire et le monde contemporain. L'avion, c'est plutôt les touristes. Maintenant, il doit y avoir neuf ou dix jeunes qui travaillent à la base. Les embauches, soit pour faire des tickets, soit on fait chacun son travail. Moi, je ne peux pas bien vous dire parce que ce ne sont pas des lieux que je fréquente tous les jours. Pour les passagers, l'atterrissage est une expérience inoubliable. Le passage au ras de la colline donne des émotions et la proximité de la mer fait monter l'adrénaline. Par vent faible, le pilote peut décider d'atterrir par l'autre côté en survolant la baie de Saint-Jean. L'approche est plus classique et le freinage plus facile. Mais les passagers sont parfois mécontents. William Dillon, commandant de bord. J'ai eu des remontrances de la part des passagers. Ils ne comprennent pas comment j'ai fait ça alors qu'ils auraient voulu atterrir par la montagne. Ils étaient venus exprès pour assister à l'atterrissage de Saint-Bas. Si l'atterrissage donne des sensations fortes aux passagers, il produit aussi un bel effet au sol. Sur la plage, pour les baigneurs, le mouvement des avions est une attraction en soi. Le bruit du moteur à plein régime ne les fait pas fuir, au contraire. La plupart immortalisent l'événement. Ils sont d'ailleurs venus expressément pour ça. Quand on vient ici, c'est un petit peu pour regarder les avions passer. C'est le charme de la plage. C'est toujours assez spectaculaire de voir les avions décoller et d'arriver. C'est génial d'être sur la plage et de regarder les avions. Mais ne serait-ce pas un peu dangereux ? Non, pas du tout. Non, non. Pas du tout. Pas du tout. Non, non. Je suis prêt à me mettre à plat ventre s'il rase le sol. À l'autre bout de la piste, côté col de la tourmente, on attend aussi le spectacle. Ici, l'avion est une attraction permanente, unique en son genre. Je suis américain et vraiment, on aimerait avoir ça chez nous. Sous-titrage ST' 501 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 Le 15 juillet 2007, l'île est devenue une collectivité d'outre-mer. Des cérémonies officielles ont marqué l'événement. À cette époque, une statue a été inaugurée pour rendre hommage aux premiers habitants de l'île. Un Indien Arawak souffle dans une conque de Lambie, du plus profond de l'histoire. Les colons venus de l'île de Saint-Kitts, toutes proches, au XVIIe siècle, étaient notamment d'origine vendéenne, normande ou bretonne. Quatorze générations plus tard, leur souvenir est bien vivant. La population est essentiellement d'origine européenne. C'est une exception aux Antilles. Les Français étaient catholiques, mais des Anglicans venus d'autres îles ont apporté leur religion. Les deux cultes cohabitent, et l'influence créole leur a donné une coloration particulière. Une influence qu'on retrouve dans l'architecture des petites cases typiques et par l'usage systématique du bois et des couleurs vives. Tout en n'ignorant pas les progrès technologiques, l'architecture traditionnelle inspire la construction des villas contemporaines. Le tourisme haut de gamme assure les principales recettes financières de l'île. Et dans ce domaine, la beauté du littoral est un atout. Saint-Barthélemy n'a jamais sacrifié au tourisme de masse. La belle peut dormir tranquille. Autre atout, les nombreuses disciplines sportives liées à la mer. La mer omniprésente ouvre un large éventail d'activités. Les Américains fournissent environ 70 % des visiteurs pendant la haute saison. En plus de la proximité géographique, ils apprécient notamment le mode de vie à la française et le sens de la fête. Sur la côte ouest, le quartier de Public forme une petite zone industrielle où sont regroupées les installations du port de commerce et la centrale électrique. Saint-Barthélemy ne possède ni source ni rivière. L'usine de dessalement de l'eau de mer fait donc partie des équipements indispensables sur une petite île. Les infrastructures doivent aussi s'adapter aux reliefs très accidentés. Les routes de béton sont étroites et sinueuses. Une particularité, les avions bien souvent cherchent à se mêler au trafic. Sur la côte ouest, c'est un port bien abrité qui est à l'origine de la petite capitale Gustavia. Pendant la basse saison, c'est-à-dire en été, les grands yachts sont plutôt rares et la cité peut paraître assoupie. Les bateaux comptent tellement dans l'histoire de la ville qu'elle s'appelait le carénage jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. La prospérité de Gustavia et le chiffre d'affaires des commerçants reposent en grande partie sur le statut de portfranc de l'île. De nombreuses enseignes attirent une clientèle aisée avec des articles de luxe. L'exonération de taxes, qui remonte à l'époque suédoise, bénéficie notamment au commerce des vêtements. A la culture créole, l'architecture suédoise est venue ajouter d'autres matériaux comme la pierre taillée ou la brique en terre cuite. Les rues de Gustavia avaient été pavées par les Suédois. Un clocher, élevé au XVIIIe siècle, est une survivance d'une église suédoise méthodiste en bois. Malgré le temps qui passe et la distance, les liens avec la Suède sont bien réels, comme le rappellent les cérémonies commémoratives. Ce programme s'appelle pour un nouveau voyage. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Peu de citoyens français portent la médaille de l'Ordre de l'Étoile Polaire. Une prestigieuse distinction suédoise. C'est pour son rôle dans l'association Saint-Barthes Suède que Jean Magrat a reçu la décoration. Sa passion pour la Suède ne fait aucun doute. Il a d'ailleurs accueilli le roi Charles XVI Gustave en personne. Je crois qu'il a passé un très bon séjour. Il se mélangeait avec les gens, il allait se baigner, il faisait de la plongée sous-marine, c'était très bien. Le séjour a tellement plu au roi qu'il lui arrivait de poser des questions surprenantes. Et de temps en temps, il posait discrètement la question « Est-ce que vous ne croyez pas que Saint-Barthes lui pourrait encore redevenir un Suédois ? » Alors là, on est obligé de lui dire la vérité. Ça, à mon avis, ce sera assez difficile. Mais nous, on va continuer, tant qu'on vivra, à entretenir des bonnes relations et espérer que les autres après nous continueront de la même façon. Le Pité-Odé prouve que les bonnes relations avec la Suède s'entretiennent régulièrement. Tous les ans, au mois d'août, on fête le jumelage de Saint-Barthélemy avec Pité-O, une ville au nord de la Suède. Cette année-là, on en profite pour baptiser une pirogue traditionnelle, construite avec l'aide de l'UNESCO. Les traditions sont solides à Saint-Barthes, les bouteilles aussi. et les bouteilles aussi. Le Périt-Odé prouve, le Périt-Odé, le Périt-Odé, le Périt-Odé, le Périt-Odé. Quand le moderne et l'ancien se croisent, l'émotion peut faire chavirer les cœurs. Une régate est aussi au programme de la fête. On enchaîne avec un concours de pêche. La balance a toujours le dernier mot. Sous-titrage Société Radio-Canada La nuit tombe. D'autres pêcheurs rentrent d'une expédition au large. Aujourd'hui, le courant n'était pas assez fort et la lune était trop pâle. De mauvaises conditions. Et pourtant, le bateau contient près de 300 kilos de prise. Dans la cargaison, un seul ton aile jaune, de taille relativement modeste. Il fait 35 kilos à peu près. La journée a été longue. On est parti à 2h du matin. Et là, on vient d'arriver là. On a fait quoi ? 17h de mer. Bien sûr, c'est dur même. Le lendemain, on ne peut pas y aller. La vente s'organise rapidement. La commercialisation va se passer de la façon suivante. Il va a priori livrer les restaurants ce soir, après glaçation du poisson. Et demain matin, le reliquat sera vendu à la halle aux particuliers. Une trentaine de pêcheurs et une vingtaine de bateaux travaillent dans l'île. Ils fournissent surtout les restaurants pendant la haute saison. Et les particuliers en basse saison quand la demande est plus limitée. Après avoir nettoyé les poissons, les déchets retournent à l'expéditeur. Corossol est un des plus anciens villages de pêcheurs de l'île. Un endroit où les traditions sont restées particulièrement vivaces. Le 25 août est jour de fête à Corossol. C'est la fête de Saint Louis, le protecteur de la localité. La messe a lieu en plein air face à la mer. Nous aurons célébré l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus. Le recueillement est profond. Des jeunes filles portent pour l'occasion la coiffe traditionnelle, la quiche-notte. La mer a toujours été au cœur de la vie quotidienne à Corossol. On la respecte et on l'honore. Certaines traditions sont plus contentes. contemporaines et ont fêté la Saint Louis de différentes façons. Les fêtes patronales et les fêtes de quartier sont parfois l'occasion d'assister à des pièces de théâtre en patois. Françoise Gréau, ancienne bibliothécaire, écrit ces pièces. C'est un langage assez spécial qui nous vient du français du XVIIe siècle et qui a aussi recueilli quelques expressions, quelques mots créoles, quelques mots anglais. « L'île est très petite et pourtant on y parle différents patois. » « Vous avez pu entendre, quartier de Corossol, Colombier, Flamand, Merlette, on se décaille. » « Dans la partie au vent, c'est plutôt le créole. » « Dans la partie de Gustavia, c'est un patois, mais un patois anglais. » En effet, plusieurs îles voisines sont anglophones et l'anglais exerce une forte influence. Les patois s'enrichissent en permanence car ils sont bien vivants. « Moi, je parle toujours le patois dans notre quartier. Je parle le patois avec mes petits-enfants et je voudrais que ça continue. » Les feuilles du latanier servaient jadis à fabriquer des amards de bateaux, des chapeaux et d'autres objets usuels. La tradition de la tresse est perpétuée aujourd'hui par quelques dames, principalement à Corossol. La fibre la plus tendre du latanier est fendue et séchée au soleil. Selon la souplesse du matériau, il sert à la réalisation de différents objets. Exporté en Guadeloupe et en Martinique, l'artisanat du latanier a longtemps été une ressource de base pour de nombreux habitants de l'île. « Dans ce temps-là, c'était des collaborateurs qui les amenaient en Guadeloupe. Il n'y avait pas de touristes. Les collaborateurs les amenaient en Guadeloupe et les vendaient pour les peines de cany. » « Depuis toujours, le travail de Saint-Bart, c'est la presse. » Pour encourager les jeunes à perpétuer l'artisanat du latanier, des concours de tresse sont organisés. Denise Gréau est une championne. « On invitait les amis d'alentour parce que tous les enfants d'alentour faisaient de la tresse aussi. Et on faisait de la bouline, on disait qu'on faisait de la bouline. On travaillait à toute vitesse pour voir ça par les finales, les amas en premier. On n'avait pas beaucoup d'argent, il faut le dire. Mais on vivait bien. On s'entendait quant à amis, on parlait, on faisait des petites soies à pied, on s'amusait. C'est jamais que tu n'avais des discussions à Saint-Bart-Elbi. » L'Orient aussi est un ancien village de pêcheurs respectueux des traditions. Les cérémonies de mariage se déroulent avec ferveur. Le diadème de la mariée est fait de la taniée. Respect des traditions, respect de la nature. De nombreuses constructions essaient de s'intégrer au mieux dans l'environnement. Parfois, elles réussissent même à disparaître. Jardin tropical, utilisation du bois, inspiration contemporaine ou coloniale. Les traditions créoles adaptées au monde moderne. Bonjour l'iguane. Certaines maisons sont tellement bien intégrées à la nature que le reptile se sent chez lui. « Dès qu'on revient de vacances, hop, le premier jour, il y en a une qui vient. Et puis ça y est, le deuxième jour, tout ce mal-là descend. » L'iguana delicatissima est inoffensif. Il est végétarien et se nourrit surtout de fruits, avec une préférence pour la banane. « Elles viennent manger parce qu'elles ont des oeufs. Elles vont pondre dans 15 jours, 3 semaines. Elles commencent à pondre, là, elles creusent des trous. Et elles ont besoin de beaucoup d'apports en nourriture. » Cette espèce d'iguane possède une chair très délicate, jadis très appréciée par les Indiens caraïbes. Aujourd'hui, elle est protégée car elle est menacée, notamment par les animaux domestiques. Mais on trouve encore beaucoup d'iguanes à Saint-Barthélemy. « Il y en a même pas mal dans les hauteurs de Corossol. Quand on prend le petit sentier de Colombier de Flamand, on en trouve. Il y en a au bord du sentier. Et sur la pointe Montjean, on en trouve dans des endroits rocheux où, vraiment, on ne s'y attend pas. Elles ont un petit peu d'eau dans les rochers, des cactées. Donc elles arrivent à se nourrir comme ça. Avec la mer, la belle multiplie ses attraits. L'environnement marin de l'île est d'ailleurs protégé par une réserve. De nombreuses espèces y vivent en harmonie. La vie ainsi protégée n'est pas inaccessible pour autant. Une bonne vingtaine de sites permettent de plonger dans la réserve. « La particularité à Saint-Barthélemy, c'est la qualité des fonds, puisque c'est une très petite île. Il n'y a pas de pollution. Et donc les eaux sont très cristallines. Nous avons très peu de profondeur, au maximum 30 mètres. Et en général, les plongées s'effectuent sur 15-20 mètres. La plupart des coraux de la Caraïbe sont représentés ici. Et grâce à la pureté de l'eau, les coraux sont en bonne santé. Les coraux de la Caraïbe Ici, la belle se laisse approcher facilement. Aux abords de la réserve marine, les parois rocheuses sont animées par des oiseaux comme le fou brun et le paille en queue. Un fabuleux trésor issu de la mer a été rassemblé ici. Un génu magra collectionne les coquillages depuis toujours. J'ai 4800 et quelques de poussière. Une collection unique au monde. Un coquillage, c'est le seul musée. Pour que sa collection soit reconnue comme un musée, il fallait réunir plus de 3000 variétés de coquillages. Un patrimoine exceptionnel qui offre à la belle des couleurs et des formes irréelles. Le cheval, un autre moyen écologique de se fondre dans le décor. Un ranch à flamand rappelle que le cheval a été introduit dans les Caraïbes par les Espagnols à la fin du 15e siècle. Raphaël-Henri dirige le ranch. Il y a un petit circuit qui doit durer un peu plus d'une heure où on peut sillonner les chemins à travers le Zion. Le Zion, un mot qui à Saint-Barthes désigne le bouche. Explorer l'île à pied n'est pas toujours facile, mais la récompense se trouve au sommet du Morne, la colline. Jadis, les habitants faisaient pètre leur vache sur le flanc des Mornes. Mais l'activité d'élevage a été abandonnée. D'un côté, vous avez toute la vue sur grand fond et petit cul-de-sac, grand cul-de-sac. Et de l'autre côté, on a Saline. On a une petite vue de Saint-Jean et de l'aéroport d'ici. Vous avez les étangs de Salin et vous avez la plage de Saline qui est souvent très haute. L'endroit n'est pas désertique pour autant. En faune, vous avez énormément de cabris. Vous avez à l'heure actuelle beaucoup de petites tortues et de grandes tortues. Des lézards. On voit également ce qu'on appelle des soudards, c'est-à-dire des genres de Bernard l'ermite. D'anciens murs de pierre découpent le paysage à différents endroits. Alors, il y en a beaucoup à l'heure actuelle, comme vous voyez en face. Ce sont des murs qui permettent de retenir la terre puisque c'est tellement aride et tout. Ça permettait de faire des plantations, retenir la terre et l'eau en même temps pour avoir une végétation assez luxuriante quand il pleuvait. Les épineux cèdent la place à d'autres végétaux quand l'eau est retenue. Alors, les lataniers qui sont tout là-haut, en dessous de ce rocher, ce sont des réserves qui ont été faites par les anciens Saint-Varthe qui leur permettaient, lorsqu'ils gardaient leur cabri, de faire de la paille, des chapeaux de paille ou autres objets artisanaux grâce à cette réserve qu'ils avaient de lataniers. La déclivité est tellement forte que les eaux de pluie ruissellent sans rencontrer d'obstacles. Elles entraînent une forte érosion sur les pentes de l'île. À certains endroits, l'eau a réussi à pénétrer la roche en profondeur. Elle a creusé une grotte où de fragiles concrétions calcaires partent la belle de draperies immobiles. La belle dissimule parfois ses plus beaux atours. À Saint-Barthélemy, chaque village avait jadis son corner. Ça servait pour annoncer aux anciens qu'il y a eu du poisson, ça aussi pour les cyclones. Quand ils n'avaient pas le téléphone, ils s'appelaient avec la lambie pour s'annoncer un à l'autre. Tout le monde avait sa lambie. Le triton peut lui aussi servir à corner. Le triton, c'est un peu plus aigu que la lambie. La lambie, c'est plus fort. Un son identique à celui que produisaient les Arawaks. Une voile inhabituelle traverse le ciel de Saint-Barthélemy. C'est Sao Maï, l'étoile du matin, une jonque venue du Vietnam. Elle a transité par la Bretagne avant de s'aventurer dans la mer des Caraïbes. Claude Lagarigue l'a amené lui-même depuis Saint-Malo. On peut se demander si naviguer dans les eaux antillaises au moyen d'un tel bateau ne pose pas certains problèmes. Non, ça ne pose pas de problème particulier parce qu'à Saint-Barthélemy, il y a une culture très forte tournée vers la mer. J'ai vu un vieux monsieur qui est venu me voir à bord lorsqu'on avait fait une visite de la jonque et qui me racontait qu'il avait été capitaine de ces goélettes pays, de ces bateaux pays qui allaient sur Saint-Thomas, qui chargeaient les vaches, etc. Il me racontait tout ça et pour lui, lorsqu'il a vu la jonque à l'intérieur, il a dit « ça me rappelle mes vieux bateaux, etc. » Elle a permis l'exploitation du sel. On exportait par bateau la production de la Grande Saline. Les femmes cassaient le sel depuis le milieu de la nuit et tant que le soleil n'était pas trop haut dans le ciel. À Saint-Barthélemy, on se souvient des rudes conditions de travail d'un passé tout proche et on entretient les traditions de l'île. Un matin d'été, à l'Orient, la population se rend en cortège jusqu'à la plage. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. On invoque la protection de la Vierge pour toutes les activités liées à la mer. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Une barque emmène alors une couronne. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos professeurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Symbole de l'union des croyants à la mer, elle sera jetée à l'eau. Repose-toi en paix. Alors, bonne fête encore à vous. C'est jour de fête pour les quartiers du vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Non loin de là, à Saint-Jean, une autre plage. Une autre ambiance. La jet-set se retrouve dans les lieux à la mode, animés par les défilés de prêt-à-porter. Depuis que le milliardaire américain David Rockefeller s'est fait construire une villa sur l'île à la fin des années 1950, l'île a soigné sa réputation de destination huppée. 7 heures du matin. A Gustavia, le 24 août, la fête de la Saint-Barthélemy commence. A l'église catholique, une grande messe marque la fête du patron de l'île. Les Saint-Barthes en grand nombre se rassemblent. Les tenues de ville, pour l'occasion, côtoient les habits traditionnels. De la Caraïne, tout entière, nous ont aidés à façonner cette île et à lui donner une âme. C'est avec discrétion que la belle perpétue ces traditions, qui le plus souvent mènent à la mer. Le 24 août était autrefois la fête des marins. Le style band prend le relais des chants religieux. Le 24 août de la réputation religieux. Le 24 août a toujours été la fête officielle la plus importante à Saint-Barthélemy. Pour la circonstance, on rend hommage aux pionniers de l'aviation. Sans leur courage, l'île n'aurait pas le même visage. C'est l'honneur d'être là parmi nous. Avec grâce et légèreté, la belle suscite l'inspiration dans de nombreux domaines artistiques. Plusieurs galeries d'art témoignent d'une abondante création. La variété des couleurs et des formes donne aux artistes une palette infinie. Les paysages et les vêtements traditionnels. L'architecture et le mode de vie créole. L'histoire de l'île et ses hauts faits sont autant de thèmes qui stimulent les artistes. Jean-Pierre Henquet tient une galerie. La vitalité et la créativité de l'île ne l'étonnent pas. Je crois que d'abord ça tient au problème de la lumière. La lumière est magnifique dans la région. Elle est particulièrement belle à Saint-Barthélemy. qui a donc attiré des artistes nombreux, des peintres et des photographes de grande qualité et renom. Les galeries sont développées, galeries de peinture. Beaucoup d'artistes ont des ateliers où ils exposent, ils accueillent des visiteurs. Et les festivals sont également venus enrichir toute cette palette. Qui finalement fait plaisir à tout le monde, aussi bien aux résidents que aux visiteurs. De nombreux festivals accueillent les talents aux tonalités, les plus diverses. Le premier et le plus important festival, je crois ici, c'est le festival de musique classique. Qui a été démarré par Frances De Broff, une américaine, il y a déjà pas mal de temps. Et qui amène en janvier, pendant une dizaine de jours, des artistes de grande qualité, des Etats-Unis principalement, avec une ouverture vers le jazz récemment, dans les différentes églises de l'île. L'art n'a pas de limites, ni de contraintes. Comme la nature, qui adore composer des tableaux éphémères. À Saint-Barthes, il faut observer le ciel. Dès la mi-décembre, Saint-Barthélemy revêt ses habits de fête. On prépare les chants de Noël dans les différents quartiers. Le premier et le plus important festival, je crois ici, c'est le festival de musique classique. Le premier et le plus important festival, je crois ici, c'est le festival de musique classique. Du côté de l'aéroport, on se prépare aussi. La haute saison commence. Elle ne va laisser aucun répit. Tous les ans, à partir du mois de novembre, avec Thanksgiving, le trafic recommence à s'intensifier. À partir de fin décembre, au début de l'année, on a notre maximum d'intensité. À cette époque, la petite piste peut connaître 200 à 250 mouvements d'avions par jour. Le rythme de l'île s'accélère. Le rythme de l'île s'accélère. Entre Noël et le début du mois de janvier, les plus beaux yachts convergent vers le port de Saint-Barthélemy. Les somptueux navires se serrent dans la rate de Gustavia, qui affiche, complet. Reste la possibilité de mouiller au large avec les grands. Les amateurs de voile viennent parfois de loin pour le rendez-vous annuel du 31 décembre. Objectif, participer à la régate de la veille du Nouvel An. Un tour complet de l'île, une façon athlétique de préparer le réveillon. Et le soir de la Saint-Sylvestre, Gustavia s'enflamme. A minuit, les feux d'artifice rivalisent avec les sirènes des bateaux. ... "... ... Saint-Barthélemy n'oublie pas ce qu'elle doit à son aéroport et aux pilotes qui l'ont ouvert en prenant tous les risques. Il est vrai que l'enjeu était important. C'est un sorti l'île de la pauvreté qui s'était installée depuis des générations. Et pourtant, le pari n'était pas gagné d'avance. Personne ne s'imaginait ni du développement de l'aéroport et ni du développement de Saint-Barthélemy en général. La beauté de l'île et l'audace des pionniers de l'aviation ont ouvert Saint-Barthélemy au monde. C'est dans le ciel que les pilotes ont écrit l'histoire de la belle et de l'avion. A summer lost Oceans still left to cross Cast away On a moment A friendly word A change in me A change in me A change in me Funny how fragile changes Oceans still left to cross Cast away On a moment A change in me B Sous-titrage Société Radio-Canada